Un nouveau cas de Covid cette semaine au SUA, semble-t-il un aussi à Castres. Il va falloir s'habituer à ça en fait cette saison, c'est imprévu. On a été testé quatre fois cette semaine, des tests primitifs. Il faut chambouler les compros, les casseries doivent vraiment contester aujourd'hui. Il y a un nouveau protocole qui est en place. Il y a une situation qui est différente de ce qu'on a connu les années, c'est évident. Il faut s'adapter sans arrêt. Mais nous, on n'est que dans l'adaptation depuis un mois et demi. On a eu notre premier cas en juillet, on a été en stade 2. Je pense qu'on était les seuls à Lyon à être en stade 2. Donc nous, on connait bien le protocole, on respecte stupuleusement. On a eu quatre, cinq joueurs déjà positifs en tout, plus des cas contacts. Donc, ça fait partie de notre routine. Pour le coup, ça change complètement. Il faut tout le temps s'adapter. C'est une nouvelle façon de travailler. Oui, mais pas le choix. Pour programmer des tests, les jours de repos, il faut faire plein de choses qui changent et qui perturbent le quotidien. Et du coup, la tournée de cette saison, tu la vois comment ? Là, pour le moment, je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il va être comme ça. Toutes ces semaines, on déteste, voire plusieurs tests. On peut tester quatre fois dans la semaine. Donc, toi, dans ta façon d'aborder l'entraînement et la préparation, si tu te prends en compte, ça ne fait que, du jour au lendemain, tu peux avoir réussi ce qui se passe aujourd'hui. On a un joueur encore qui est sorti du groupe. Il y a quatre joueurs qui ne font pas pour tuer demain. Donc, ce n'est pas un honneur non plus. Avant, il fallait prendre en compte des blessures. Je veux dire, ça ne change pas forcément le quotidien. Avant, on avait juste des blessures de dernière minute. Il fallait s'adapter à ça. Maintenant, il faut s'adapter et aux blessés et au Covid. Donc, ils cherchent résultats de tests. Je ne sais pas lequel d'entre vous disait ça. Il faut aller un peu dans le stress et dans la peinture des résultats. Ils annoncent une super météo. C'est un bon temps pour bien démarrer une belle saison. Oui. On soit tout. Tu parles de quatre joueurs ? On en a deux. Les deux autres, c'est quoi ? Vous n'avez pas tout. Il y a deux autres positifs. Oui. Trois plus un contact. Oui. C'est le cas contact aussi. D'accord. Et donc là, pour que le match soit joué demain, on attend quoi en fait ? Le match, on attend les tests de casques. Nous, on a eu notre test à J-3 et J-2. Oui. À moins de trois cas. Parce que c'est lissé sur sept jours, donc notre premier joueur qui a été contrôlé à cette manière, ne rentre plus dans ce cas-là. Voilà. Nous, de l'autre côté, on joue. Les casques n'a eu aucun positif, apparemment. Il y a pas mal de cas de douteuses, parce qu'on a déjà entendu dire. Un seul positif, donc, il doit être retesté. Si eux, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir le temps matériel d'être retestés, ils vont avoir les résultats, parce que le plus gros problème, ce ne sont pas les tests. Alors que c'est les résultats des tests. Donc, concrètement, les castrés doivent avoir, suivant le protocole de la ligue, à 17 heures, ils doivent donner leur groupe de joueurs négatifs. Donc, ils ne sauront pas comment matériellement c'est possible pour les castrés. Et comme nous, si on avait été dans le même cas. Nous, on a eu le test qui a été fait hier matin. Alors, on a eu le résultat hier soir. Donc, on a pu fermer notre groupe avec que des cas négatifs. Donc, vous n'attendez plus de résultats ? Non, on n'attend plus aucun résultat. Ok, bon. On n'a toujours pas eu le résultat d'être connu, mais on s'en fout parce qu'on a eu le surdivis. Donc, on a fait un test qui ne sert à rien. C'est pas grave.